Aujourd'hui on parle de chaîne YouTube qui n'existe plus, ou presque, on est parti. Allez, on commence par Golden Moustache. C'est l'une des chaînes les plus populaires qu'on va citer au cours de cette vidéo, puisqu'elle cumule aujourd'hui presque 3,5 millions d'abonnés. Golden Moustache, c'est un collectif qui a marqué toute une génération. Il est créé en novembre 2012 par le groupe M6, avec la volonté d'investir YouTube grâce à des moyens prodigieux pour la scène Internet à l'époque. Une équipe se forme autour du projet et s'en suivent des sketchs absolument cultes. Golden Moustache, c'est finalement près de 300 vidéos et un total monumental de plus d'un milliard de vues. Sauf qu'à partir de 2021, le nombre de contenus diminue. Et finalement la société Golden Network, garante de la chaîne, est dissoute dans différentes branches du groupe M6. Et je vous renvoie vers cet article du Monde qui raconte la fin du collectif avec des témoignages de différents membres. M6 tire le rideau en octobre 2021 après un dernier épisode de la série Sa déménage avec Just Riad. On pourrait croire que c'est la fin d'un collectif qui a marqué l'Internet français, mais M6 a tenté une petite fourberie. En juillet 2023, Golden Moustache disparaît de YouTube. Enfin la chaîne existe, les 3 millions d'abonnés sont encore là, mais elle s'appelle désormais M6. Elle a le logo, la bannière, les réseaux sociaux de M6, et commence à publier des vidéos, des extraits d'émissions, etc. Évidemment dans les commentaires ça crie au scandale, et sur les réseaux sociaux, certains anciens membres de Golden Moustache s'indignent de cette décision. L'histoire aura duré 48 heures, le temps que M6 publie un communiqué pour rétablir l'ancienne chaîne. En fait, on peut comprendre l'idée derrière ce basculement, parce que M6 a voulu exploiter les 3 millions d'abonnés d'une chaîne qui lui appartient et qui est inutilisée. Sauf qu'on ne touche pas à Golden Moustache, et c'est mieux que ça reste comme ça. Avant ça, je vais vous présenter notre nouveau partenaire pour cette vidéo, Emma Matelas. Vous les connaissez, Emma vous offre des solutions pour dormir autrement, et surtout beaucoup mieux. Leur matelas possède une mousse à mémoire de forme, qui facilite le maintien au niveau du dos et du corps en général. Alors il y a plusieurs modèles de matelas sur leur site. Le modèle original d'abord, qui a été le matelas le plus vendu en France pendant 2 années de suite. Mais aussi le modèle hybride, qui a tout simplement été testé meilleur matelas en France en 2023. Si ça vous intéresse, vous avez une offre de 100 nuits d'essai, ce qui veut dire que vous pouvez les retourner sans frais si vous n'êtes pas satisfait jusqu'à la 99ème nuit. Mais Emma, ce n'est pas que des matelas, il y a aussi des oreillers à mémoire de forme ou moelleux. Ils vous soulagent la nuque et les épaules pour des nuits beaucoup plus confortables. Retrouvez aussi beaucoup d'autres accessoires directement sur leur site. Ah, j'ai oublié de vous le dire, mais Emma propose aussi 10 ans de garantie, et la livraison et les retours sont gratuits. Il n'y a donc aucun risque si vous n'êtes pas satisfait. Et ce qu'ils proposent aussi en ce moment, ce sont des offres exceptionnelles avec les Winter Sales, depuis le 10 janvier et jusqu'au 6 février. Vous pouvez ainsi profiter d'offres jusqu'à moins 50% sur le site Emma.fr, et de 10% de réduction en plus avec notre code INTERLUDEFR. On vous conseille vraiment d'aller checker leur site, on vous met le lien dans la description, et nous, on passe à la vidéo. Le studio Bagel a été inactif pendant près de 2 ans. Le collectif a été complètement repris en main, notamment par l'IS ou des chiches. Une nouvelle équipe est arrivée, et c'est ce qui a permis au studio Bagel de se renouveler, et de ne pas rester une ancienne vitrine de l'internet français. Du moins sur sa chaîne principale, parce que Bagel, ça appartient à Canal+. Et ils ont créé tout plein de chaînes pour chacune de leurs émissions, et aujourd'hui, elles sont complètement à l'abandon. Par exemple, le dézapping du Before. Alors ça, ça va rappeler des souvenirs de fous à certaines personnes, mais plus rien n'a été publié sur cette chaîne depuis 2015, et l'arrêt du format, c'est logique, malgré quand même 700 000 abonnés et 71 vidéos. On peut aussi citer Crac Crac, par exemple, une émission présentée par Monsieur Poulpe, ou encore les recettes pompettes, et là c'est encore pire, puisque tous les épisodes ont été supprimés après les deux premières saisons. Autre chaîne, et là je sais que je vais jouer avec la corde sensible, les tutos de Jérôme Niel. 2,3 millions d'abonnés, c'est énorme pour une série qui a duré finalement 3 ans. De 2013 à 2016, avant que Jérôme Niel ne rende officiellement le costume de Camille, son personnage. C'est d'ailleurs sa seconde chaîne inactive, avec son autre chaîne personnelle, La Ferme Jérôme, qui n'a plus rien publié depuis près de 10 ans. Ouais, ça fait beaucoup. Jusqu'ici, on a cité plusieurs exemples, mais on ne s'est pas forcément arrêté sur certains créateurs qui ont décidé de tout stopper. A commencer par un nom qui va rappeler des souvenirs à certains, Digidix. Hyper populaire au début des années 2010 pour ses vidéos parodiques qui cumulaient des millions de vues, il a disparu soudainement après une dernière vidéo publiée en novembre 2013. Puis, aucune nouvelle. Vraiment aucune nouvelle en 10 ans sur aucun autre réseau. Il y a plusieurs vidéos qui sont intéressées à son sujet, notamment celle de Sir Gisby qui tente d'enquêter, mais c'est surtout un commentaire qui m'a interpellé en dessous du contenu où l'un de ses proches donne quelques nouvelles. Il précise que c'est sa vie privée, qu'il faut la respecter, mais qu'il voit toujours à quel point sa communauté ne l'a pas oubliée. Gotaga avait lui aussi glissé un mot lors d'une émission, précisant qu'il s'était contacté, mais qu'il n'était certainement pas prêt de revenir. C'est le nom qui est le plus revenu cité sur le tchat. Mais personne ne sait où est ce monsieur. Digidix. Nous, on a eu des contacts. Sérieux ? Je passe rapidement sur un autre exemple très connu, celui de Diablo X9. C'est un pionnier du YouTube français, avec une communauté monumentale, et lui aussi, il s'est éloigné de son activité. Sa dernière vidéo remonte à 2017, et il l'a fait depuis un petit tour médiatique en 2023. L'occasion de prendre un peu la température auprès de son public, et aussi expliquer plus profondément les raisons de son absence. Toutes ces dernières années, il n'y a pas un jour... Franchement, je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à DX9 ou YouTube en général et ma commu. J'aurais pas la confiance et surtout l'envie de décevoir les gens en vous disant « retour ». Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est vraiment un moyen pour moi de baigner un petit peu là-dedans, de reprendre un petit peu mes températures. Notamment un drame personnel qui a bouleversé sa vie et son cadre à l'époque, qui a compliqué l'existence de Diablo X9. Autre histoire, celle de Coro Bizarre. Coucou, c'est Coro ! Pour rappel, c'est un streamer League of Legends très populaire. Il était aussi connu pour être la voix-off des Rewind de Popcorn. Sauf qu'en janvier 2023, Coro Bizarre communique via son compte Twitter et annonce tout simplement de mettre fin à son activité de streamer. Il précise qu'il a fait le tour de ce qu'il voulait faire et demande à sa communauté de respecter sa décision. Contrairement aux exemples précédents, l'histoire va même plus loin puisque Coro Bizarre va faire disparaître toute trace de son contenu. Sa chaîne Twitch à 300 000 abonnés et son compte YouTube à 400 000 abonnés sont désormais complètement vides. Et à la fin de son message, il précise que sa publication sera elle aussi supprimée. 48 heures plus tard, Coro Bizarre avait disparu d'Internet. Allez, on parle d'une histoire un peu différente avec la chaîne d'Andy Raconte. Elle compte près de 3,5 millions d'abonnés et elle a été pendant très longtemps la première YouTubeuse française. Elle fait partie d'une génération de YouTubers qui a cartonné. D'ailleurs, on le voit, la quasi-totalité de ses vidéos cumule plus d'un million de vues. Mais après un dernier contenu publié en juin 2020 intitulé Escape, la chaîne Andy Raconte ne publiera plus jamais rien. Les explications, il faut les trouver ailleurs, sur une autre chaîne qui appartient aussi à la YouTubeuse SoAndy. Une chaîne qu'elle a ressuscité 5 ans après sa dernière vidéo en 2015 pour en faire son activité principale. Et si le choix peut paraître un petit peu bizarre parce qu'elle a quand même 3 fois moins d'abonnés sur cette chaîne, pour elle, c'est complètement pertinent. Et surtout nécessaire parce qu'elle veut reconstruire sa communauté et son contenu. Et en plus de ça, j'avais l'impression d'être enfermée dans un style de vidéo parce que les gens voulaient voir ce style de vidéo et je ne me sentais plus vraiment en accord avec ça. Je me disais, je suis la nana numéro 1 sur YouTube, mais est-ce que je suis heureuse ? Non. Je n'ai jamais été aussi malheureuse qu'à ce moment-là. Et j'ai arrêté de poster. Andy a expliqué des mois plus tard pourquoi elle a pris cette décision et pourquoi ça a été l'aboutissement d'une réflexion relativement douloureuse. Cet enfermement créatif, Andy n'est pas la seule à l'avoir vécu. Il y a de nombreux créateurs qui se sont sentis oppressés par leur propre contenu. Et je vais vous prendre un autre exemple, celui de Wartek. Salut à tous les gamers, c'est Wartek ! Alors on ne part pas d'une chaîne inactive aujourd'hui, mais vous allez comprendre l'histoire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Wartek c'est l'un des YouTubers jeux vidéo les plus populaires des années 2010. Sauf qu'il s'est éloigné peu à peu de l'univers gaming jusqu'à ouvrir une seconde chaîne intitulée Anil B, son vrai prénom. Cette chaîne, c'était l'occasion de faire plein d'autres choses et notamment un tour du monde raconté au fil des vidéos. D'ailleurs, je vous conseille même 6 ans plus tard celle dédiée à Tchernobyl qui est toujours très forte. Pendant un temps, Wartek est actif sur ces deux chaînes. Jusqu'à octobre 2017 où il publie cette vidéo où il annonce la fin de la chaîne Wartek. Donc sa chaîne gaming. Son activité se poursuit sur Anil B pendant environ 2 ans jusqu'à la publication d'une nouvelle vidéo sur la chaîne Wartek. Il fait son retour avec une vidéo sur Call of Duty à l'ancienne. Sauf qu'il ne publie plus rien encore pendant un an jusqu'à une nouvelle vidéo où il va officiellement annoncer son retour. Il explique ce qu'il a mené à jongler entre ces deux chaînes. Et en fait, j'avais décidé de faire des best-ofs sur mon autre chaîne qui est la chaîne Anil B. Vous connaissez peut-être, qui est dédiée au voyage, à d'autres choses qui me passionnent aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, c'est con parce qu'en fait, ce contenu-là n'est pas adapté à cette chaîne-là. Il l'est à celle-ci. Et le but, c'est que vous, qui êtes sur cette chaîne, qui me suivez depuis 2011, ça va faire 10 ans l'année prochaine, certainement prévu quelque chose aussi, et bien que vous puissiez retrouver des contenus ici. Et puisqu'on parle d'être enfermé dans un format, je suis obligé de vous évoquer le principal exemple en la matière, Antoine Daniel de What's The Cut. Cette histoire, tout le monde la connaît et pourtant, Antoine Daniel doit la rappeler tous les mois. Le 30 décembre 2015, Antoine Daniel publie son épisode de What's The Cut le plus ambitieux, le numéro 37. Cet épisode, c'est un monument de l'Internet français. La concrétisation d'un YouTuber qui était peut-être le plus populaire à ce moment-là. Mais il a pris du temps, près de 7 mois. L'épisode d'avant, le numéro 36, pareil. Et celui d'avant, le numéro 35, pareil, 7 mois. Pour un YouTuber qui sortait jusque-là des vidéos tous les deux mois, c'est énorme. Du coup, il va prendre la parole plusieurs fois pour expliquer ce qui se passe autour de son projet. En amorçant un tout nouveau format, Clyde Vanilla. L'expérience va durer jusqu'en novembre 2017 et la chaîne Antoine Daniel est inactive depuis. Le YouTuber a raconté plusieurs fois ce qu'il s'est passé pendant cette période. Et je vous conseille d'ailleurs l'excellent entretien avec Dr. Feelgood. C'est hyper poignant. Et ça raconte justement toute la pression que peut générer la création et l'engouement d'une série comme What the Cut. Je ne pouvais plus rien faire sur Internet sans qu'on m'engueule parce que je pouvais dire « Ah, j'ai vu tel film ». On me dira « Au lieu de voir tel film, tu ferais mieux de faire What the Cut ». En fait, je me suis même dit « Je n'ai pas envie de leur faire plaisir, je ne le ferai jamais ». De toute façon, je n'ai pas envie. Le concept ne me plaît plus. Mais malgré tout, voilà. C'est vraiment à partir de là que je me suis dit « Je ne vais plus rien poster ou très peu sur les réseaux sociaux ». Finalement, non sans conséquences personnelles, What the Cut 38 ne sortira jamais et Antoine Daniel s'épanouit désormais sur Twitch où il stream très régulièrement. Twitch, ça a vraiment changé ma vie en fait. De façon très positive. De façon très très positive. Je n'ai plus les angoisses que j'avais avant, j'en ai d'autres. Mais ce n'est plus les mêmes. Cette histoire, j'ai envie de la mettre en parallèle avec celle de Mathieu Sommet. Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile ? On a ça tout de suite. Avec son émission Salut les Geeks, il a enchaîné les cartons et les vidéos à plusieurs, plusieurs millions de vues avant d'arrêter en avril 2016 avec un 104e épisode final d'une ultime saison. Il avouera d'ailleurs que cette saison était celle de trop lors d'un entretien avec les Arocs en 2018. Plus tard, il va ouvrir sa chaîne à un collectif, le Curry Club, et ce pendant à peu près un an. Tout ça, ce sera suivi d'une pause jusqu'en 2021 où il revient avec un nouveau projet, OVNI. Dès l'épisode pilote, la série reçoit des critiques très violentes et Mathieu Sommet réagit lui-même. J'étais parti pendant deux ans et les types ne se souvenaient pas du Curry Club, ils se souvenaient de SLG. Donc c'était encore plus loin, c'était genre il y a 3-4 ans. En fait, ils s'attendent à du SLG ou ils s'attendent à un truc, à un sentiment qu'ils avaient éprouvé à l'époque où ils regardaient SLG. C'est vachement lié avec la nostalgie et puis l'idée qu'on se faisait de l'émission avant. Sauf qu'en fait, si tu regardes l'émission aujourd'hui, typiquement SLG, tu peux dire sur plein d'aspects, ça a vieilli, c'est moins bien que dans tes souvenirs. Finalement, OVNI ne durera qu'une poignée d'épisodes. Mathieu Sommet poursuit son activité sur Twitch uniquement. Sa chaîne YouTube est depuis inactive. Parlons désormais de Jigmey. Rappelez-vous, c'est quasiment 2 millions d'abonnés et certaines vidéos ont connu un succès vraiment dingue. Par exemple, 13 millions de vues sur la vidéo si tout durait 6 secondes. Mais en mars 2019, Jigmey disparaît. Mais en fait, pas vraiment puisqu'il va se réfugier ailleurs sur les réseaux sociaux. Là-bas, il va exploser sa nouvelle vie où il cultive des fruits, fait ses recettes et ses vidéos cartonnent notamment sur TikTok où il cumule des millions de vues. Et cette passion ne vient pas de nulle part puisqu'il avait déjà une chaîne de cuisine qu'il a entretenue jusqu'en 2021 mais aussi une chaîne de vlog qu'il a en revanche supprimé. Il s'est confié lors d'un portrait au Figaro que j'ai trouvé relativement sympa dans lequel il ne ferme pas complètement la porte à un retour sur YouTube. Ce serait plus ou moins dans la même veine que ses vidéos actuelles. Un jour peut-être. Mais il a surtout dit une phrase qui résonne particulièrement aujourd'hui. J'ai connu trop de YouTubers qui ont perdu les boulons à force de se mettre la pression et de se concentrer sur les statistiques. J'ai grandi là-bas dans vraiment la Dordogne rurale pour le coup et pendant les confinements je voyais mes parents en train de faire leur potager tranquille d'être vraiment au soleil en train de cultiver des légumes et je me suis dit mais c'est ça en fait la vraie vie et je me voyais déjà le faire plus tard comme je pense beaucoup de personnes à la quarante, cinquantaine voire peut-être soixantaine et là c'était un des catalyseurs pour se dire en fait j'ai quand même un métier numérique j'ai ce luxe-là, cette chance-là techniquement du moment que j'ai un peu d'internet et que j'ai du terrain je peux travailler depuis chez moi il n'y a pas de souci. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse qu'on évoque à demi-mot depuis tout à l'heure tout ce qui concerne la pression à la fois de la notoriété et de l'exposition mais aussi la pression créative que de très nombreux créateurs ont déploré ces derniers temps. Que ce soit Mastu, McFly et Carlito ou même Hugo Posé qui a lâché sa chaîne pendant près d'un an justement pour se déconnecter de tout ça. Allez, on retourne du côté des collectifs avec le Whoop et ses 3,5 millions d'abonnés. Début 2014, 7 créateurs se rejoignent pour former un collectif. Ils sont issus à la fois du monde du stand-up de l'humour de Vine mais aussi de YouTube avec la présence de deux stars de l'époque Mister V et Hugo Tout Seul. Le projet cartonne partout avec des millions de vues sur YouTube mais aussi une tournée à travers la France. Leur série principale Les Notices dont la plus connue être prof avec 18 millions de vues. Le Whoop, ça va exister pendant à peu près 4 ans puis la chaîne va perdre en activité sans forcément qu'il y ait de séparation actée. La dernière vidéo où l'on retrouve tous les membres date de novembre 2018. Puis ensuite, il y a encore quelques projets un peu plus persos qui vont être publiés comme les Entêtés de Hakim Jemili ou encore la série Bitume avec Malcolm to the World jusqu'en 2021. En fait, le groupe ne s'est pas vraiment dissous mais disons que tous les membres ont eu des opportunités chacun de leur côté. Forcément, derrière, ça devenait compliqué de travailler sur des projets collectifs. Mais on a préféré arrêter parce que je pense que déjà on commençait tous à avoir des projets un peu partout et qu'on ne pouvait pas assurer un truc aussi fort en termes de production de vidéos, de spectacles si chacun a un peu la tête ailleurs. Donc on a dit qu'on préfère arrêter au moment où c'est encore bien et pas sur la pente descendante. Si vous voulez des nouvelles, Yusuf Adjabi continue ses sketchs via des capsules sur les réseaux sociaux. Hugo Toussoul et Malcolm to the World ont continué le stand-up. Mike Henley mène une vie d'artiste musicale à Dubaï. Jeremy Detlow est désormais dans le cinéma avec plusieurs rôles à son actif. Hakim Jemili fait des films, des séries, un peu de tout. Et Mr. V, bon bah... Ah, c'est Mr. V. Enfin, on termine avec une histoire là aussi très connue mais qui concerne la 13ème chaîne la plus populaire en France. Elle cumule encore plus de 6 millions d'abonnés, bigorneaux et coquillages. Elle a été créée en avril 2013 par le YouTuber le plus populaire de l'époque, Cyprien. Et à ce moment-là, elle est encore présentée comme une chaîne de jeux vidéo Cyprien Gaming. Dès les premières vidéos, Squeezie est présent et la notoriété de la chaîne va complètement mais alors complètement exploser. Elle cartonne pendant près de 6 ans avec plein de projets différents dont un dernier, le fameux faux clash en 2019. Puis, plus rien. Jusqu'à la fameuse déclaration de Cyprien qui s'expliquait sur son éloignement avec Squeezie. Je ne vais pas refaire l'histoire, c'est des choses qui ne le concernent que d'eux, évidemment, mais c'est une chaîne qui a occupé une très grande place au sein d'une génération, y compris dans l'ascension de Squeezie. Cyprien, c'est quelqu'un auprès de qui j'ai évolué pendant des années et quand j'étais très jeune, j'avais 17 ans et pour la petite histoire, il m'a, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, il m'avait contacté pour faire une chaîne gaming avec lui, Cyprien Gaming, qu'on a fait pendant des années et qui m'a apporté, d'un côté, oui, énormément de visibilité mais surtout de l'autre, ça m'a surtout apporté le fait d'être aux côtés du mec de l'époque qui est le plus fort sur YouTube et de loin. C'est mon mentor, clairement, c'est clairement mon mentor et j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs d'avoir eu cette formation entre guillemets privilégiée sur et notre métier et la vie globalement auprès de lui, tu vois, c'était incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si on a oublié certains noms. Merci encore à Emma Slip de nous avoir soutenus pour ce contenu, vraiment, allez checker leur site, il y a des offres super intéressantes et on vous met le lien dans la description. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine.